Il est temps d'aborder la notion de fonction de transfert. Son intérêt réside dans le fait qu'une fois qu'elle est connue, elle nous permet d'obtenir la sortie du système correspondant à n'importe quelle entrée. Comme nous avons vu que l'on pouvait décomposer n'importe quel signal en somme de sinusoïdes, nous allons nous intéresser au comportement du système soumis au régime sinusoïdal. Autrement dit, l'entrée E de t sera une fonction sinusoïdale, la sortie S de t également. Il est alors raisonnable de faire quelques rappels sur le régime sinus. On utilise la notation complexe. On considère alors que l'entrée du système est représentée par une fonction E soulignée de t égale E exponentielle j oméga t plus phi e, ce qui s'écrit également grand E soulignée exponentielle de j oméga t, où grand E soulignée est l'amplitude complexe égale à E exponentielle j phi e. Elle contient l'amplitude réelle et la phase du signal. On écrira le signal de sortie sur le même schéma. Dans ce type d'étude, nous ne nous occuperons pas de la fréquence, puisque le signal d'entrée et le signal de sortie sont synchrones, ils ont la même fréquence. Nous allons maintenant montrer comment établir l'expression de deux fonctions de transfert dans deux domaines différents. Tout d'abord, en mécanique. On étudie le comportement d'un chariot qui se déplace sans frottement le long d'un axe OX. Celui-ci est soumis à deux forces, la force de rappel d'un ressort, la force de frottement fluide exercée par un amortisseur. De plus, le chariot est excité par une force F2T. On prendra la position d'origine de l'axe coïncidant à la longueur rapide du ressort, ce qui permet d'avoir une force de rappel plus simple. Appliquons le principe fondamental de la dynamique au chariot dans le référentiel terrestre galiléen. La masse fois l'accélération est égale à la somme des forces extérieures appliquées au système. En projection sur l'axe OX, on obtient Mx... égale moins Kx moins αx... plus F2T. On réorganise. Nous allons passer en régime sinusoidal. C'est-à-dire que l'on considère un signal d'entrée égale à F souligné de T égale E exponentielle J oméga T plus phi E. Et un signal de sortie, X souligné de T égale grand S exponentielle J oméga T plus phi S. Nous introduisons ces deux grandeurs sinusoidales écrite en notation complexe dans l'équation différentielle. On obtient alors moins oméga carré plus J oméga alpha sur M plus K sur M le tout facteur de S exponentielle J phi S est égale à grand E exponentielle J phi E. En effet, la double dérivée temporelle de X vaut moins oméga carré X. La dérivée simple temporelle de X vaut J oméga X. Et enfin, on a X tout seul. Les termes exponentiels J oméga T ont disparu puisqu'ils sont identiques à gauche et à droite du signe égal. Finalement, la fonction de transfert s'écrit H souligné de J oméga égale S souligné sur E souligné égale 1 sur K sur M moins oméga carré plus J facteur de alpha sur M facteur de oméga. Généralement, on fait apparaître la pulsation propre du système c'est-à-dire la pulsation de ses oscillations en l'absence de frottement. Oméga 0 carré égale K sur M Et on fait apparaître le facteur d'abortissement qui s'écrit lambda égale alpha sur 2M On obtient donc une fonction de transfert qui a la forme suivante H souligné de J oméga égale 1 sur oméga 0 carré moins oméga carré plus J facteur de 2 lambda oméga. Regardons comment on établit la fonction de transfert dans un autre domaine de la physique ici l'électro-cinétique. On étudie un circuit RLC série où le signal de sortie est pris au borne du condensateur. On peut appliquer alors l'équivalent du PFD en électro-cinétique c'est-à-dire la loi des mailles ou plus facilement ici le diviseur de tension. On obtient S souligné égale 1 sur Jc oméga sur R plus Jl oméga plus 1 sur Jc oméga fois E souligné. En effet, on rappelle qu'en régime signe solidale les impédances s'écrivent 1 sur Jc oméga pour le condensateur Jl oméga pour la bobine et R pour le conducteur omique. On réorganise on obtient 1 sur Jrc oméga moins Lc oméga carré plus 1 facteur de E souligné. Puis on fait apparaître de la même manière qu'en mécanique la pulsation propre du système et le coefficient d'amortissement. Ici on a 1 sur LC qui est égal à oméga zéro carré et R sur L qui est égal à 2 lambda. On obtient alors la fonction de transfert suivante H souligné de J oméga égale S souligné sur E souligné égale 1 sur oméga zéro carré moins oméga carré plus J facteur de 2 lambda oméga. On se rend compte que l'on obtient exactement la même fonction de transfert qu'en mécanique du fait de l'analogie électromécanique classique entre ces deux systèmes oscillants.